Il est 6h20, la Russie abandonne Kherson. Les troupes sont appelées à se retirer de cette ville du sud de l'Ukraine. C'est le ministre de la Défense qui l'a annoncé lui-même hier à la télévision. Bonjour Jérôme Pellistrandi. Bonjour. Vous êtes général et rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Pourquoi l'armée russe quitte Kherson ? En fait, la rive droite du Dnieper, avec la ville de Kherson comme capitale régionale, a été très vite conquise au mois de, pratiquement dès le début de la guerre, fin février, début mars. Mais depuis la fin du mois d'août, les Ukrainiens veulent reprendre la rive droite du Dnieper et bien entendu, la ville de Kherson qui symbolise cette région. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que l'offensive ukrainienne progresse, d'où l'annonce faite hier par le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, à la télévision, ce qui est très surprenant, de l'annonce du retrait russe. Mais ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas eu de combat, de batailler à l'intérieur même de Kherson ? C'est au tour que ça s'est passé ? Non, voilà. En fait, cette zone, c'est la grande plaine centrale européenne. C'est très plat. C'est une zone essentiellement agricole. Donc, c'est là où les combats ont eu lieu depuis la fin du mois d'août. Mais dans la ville de Kherson, qui est une ville, auparavant, il y avait environ 250 000 habitants. C'est une ville industrielle, portuaire. Il n'y a pas eu encore de combat. Les forces ukrainiennes ne sont pas encore à porter des faubourgs de Kherson. Donc, l'armée russe s'en va avant la grande bataille. Mais dans le même temps, ce qui est surprenant, c'est que l'Ukraine ne crie pas victoire. Elle redoute un piège. De quoi s'agit-il exactement ? Je ne sais pas si le mot piège est réellement adéquat. Ce que l'on constate, c'est que si les russes se replient, ils vont se replier sur la rive gauche du Dniep. Le Dniep, c'est un fleuve majeur qui a une largeur d'environ 500 à 1 km. Donc, il constitue un fossé anti-char, en quelque sorte, pour ne pas employer un vocabulaire militaire, qui est quasiment infranchissable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, de l'autre côté de Kherson, les forces russes sont en situation défensive. Et que pour les Ukrainiens, s'ils arrivent à reconquérir toute cette zone, eh bien, la ville de Kherson sera, en fait, sous le feu de l'artillerie russe, qui sera juste de l'autre côté du fleuve. Cela veut dire que, en fait, la ville de Kherson, même si elle est libérée, ne pourra pas être réintégrée par ses habitants. Donc, ça va être une ville fantôme ? Ça va être une ville fantôme. Alors, bien sûr, le sentiment d'avoir reconquis cette rive droite, et c'est très important pour les Ukrainiens, notamment avant l'hiver, mais, en quelque sorte, avec le fait que le Dniepre devient, de facto, une forme de frontière entre la partie nord reconquise par les Ukrainiens et la rive gauche, notamment qui protège la Crimée et qui restera sous contrôle russe. Ce que nous racontait aussi notre envoyé spécial, qui se trouve en Ukraine, c'est que les Ukrainiens redoutent aussi, c'est pour ça que j'employais le mot piège, que des soldats russes restent dans Kherson et se déguisent, entre guillemets, en civil, justement, pour pouvoir attaquer les Ukrainiens qui arriveraient. C'est fort possible. Il y a encore une population résiduelle, celle qui n'a pas voulu ou n'a pas pu fuir. Il pourrait y avoir, effectivement, des soldats russes qui vont se mélanger à la population. On peut aussi imaginer, parce que depuis le début de la guerre, chaque fois que les russes se sont retirés, ils ont laissé un champ de ruine. On pille les écoles, on détruit les installations hospitalières. Donc, je vois mal les russes, en quelque sorte, abandonner la ville sans avoir pillé, sans avoir miné, par exemple, des bâtiments, fait des barricades dans les rues, donc pour gêner et provoquer des pertes, tant dans la population ukrainienne qui reste que, bien sûr, chez les soldats ukrainiens. Alors, ce retrait, il a été justifié, je le disais hier à la télévision, par le pouvoir russe, sur le mode « nous pensons à la vie de nos soldats ». Donc, c'est aussi un message pour la population russe ? Alors, oui, il faut souligner que les pertes russes sont extrêmement importantes. Mais là, il y a un dernier chiffre qui vient de tomber ce matin du chef d'état-major américain. Il dit que cette guerre, elle a fait plus de 100 morts et blessés côté russe. 100 000 morts. Oui, c'est fort probable. Donc, c'est colossal. Pour donner une comparaison, l'Afghanistan, qui a duré 10 ans, il y a eu 15 000 soldats russes tués. Là, vous voyez, on est à 100 000. Alors, tués, blessés, hors de combat, ce qui est colossal. Et donc, il y a forcément un impact sur l'opinion publique russe. Et c'est vrai qu'avec la mobilisation partielle qui a été engagée début septembre, c'est un véritable problème politique qui se pose maintenant pour les autorités russes par rapport à ce nombre très élevé de morts au combat. D'où la mise en scène hier par le pouvoir à la télévision avec le ministre de la Défense qui a pris la parole en direct pour l'annoncer. Oui, avec. Bien entendu, il faut un narratif. Parce que même si tout le monde sait que ce sont les Russes qui ont engagé l'opération spéciale militaire, donc la guerre contre l'Ukraine, eh bien, regardez depuis le début et encore plus maintenant, eh bien, ce sont les nazis ukrainiens aidés par l'OTAN, aidés par les États-Unis. Donc, pour montrer à l'opinion publique russe que c'est la Russie qui est agressée et que le commandement, eh bien, fait preuve d'attention à l'égard de ces soldats, ce qui n'est pas le cas, hélas, sur le terrain. Jérôme Pellistrandi, vous avez évoqué ces réservistes qui ont été mobilisés, 300 000 hommes. Aujourd'hui, il y en a combien qui ont effectivement rejoint les lignes de front ? Alors, selon les informations russes, il semblerait qu'il y en ait à peu près 80 000. Alors, en fait, ce sont des hommes qui ont déjà fait leur service militaire ou qui ont été militaires, mais ce n'est pas parce que vous avez été militaire il y a 5, 10 ans que vous retrouvez vos réflexes et puis surtout que vous avez envie de combattre. Il n'en demeure pas moins. Donc, ils ont besoin d'une formation, c'est ça ? Alors, d'une part, il y a besoin d'une formation, se remettre dans le bain. Formation individuelle, mais aussi formation collective, c'est-à-dire réapprendre à combattre ensemble. Mais même si leur morale est extrêmement faible, même si leur volonté de combattre peut être faible, en fait, il y a quand même la quantité. C'est-à-dire que ça permet aux commandements russes de combler les trous, surtout qu'on voit bien, et notamment avec ce franchissement sur la rive gauche, les russes passent en position défensive, c'est-à-dire qu'on est en quelque sorte dans des guerres de tranchées. Et donc, la combativité est moins nécessaire, mais le nombre va jouer et en faveur des russes. Mais pour le moment, ce renfort et cet appel aux réservistes n'a pas changé le rapport de force sur le terrain ? Non, pour le moment, il n'a pas changé le rapport de force, mais il permet de combler les pertes du côté russe. Et donc, pour le commandement, c'est nécessaire. Et vous pensez qu'avec l'hiver qui arrive, la situation va se figer maintenant, pendant plusieurs mois ? Alors, oui, la situation va se figer. Alors, il faut rester très prudent. C'est-à-dire que, là, on le voit bien, par exemple, si les forces russes se replient au sud du Nièpre, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura uniquement des tirs d'artillerie. Il n'y aura pas d'opérations majeures. Et donc, avec l'automne en cours et l'hiver approchant, la ligne de front va, en quelque sorte, oui, se figer. Il va y avoir toujours des bombardements, des escarmouches. Il n'y aura pas de grandes offensives. Mais, par contre, les russes vont continuer le harcèlement du territoire ukrainien avec les bombardements, avec les drones, frapper les infrastructures. Et c'est ça aussi ce qui va être extrêmement important et douloureux pour la population ukrainienne. Jérôme Pellistrandi, il nous reste une minute. J'aimerais qu'on dessine un peu la carte militaire aujourd'hui en Ukraine. L'armée russe, il lui reste quoi exactement ? Et est-ce qu'elle recule partout ? Alors, elle recule du côté sud, du côté de Carson. Néanmoins, dans le Donbass, qui est à l'est, ça continue à progresser légèrement. Il semblerait que, par exemple, durant les dix derniers jours, ils aient progressé de cinq kilomètres. Alors, c'est extrêmement peu. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'est, les combats continuent à être extrêmement intents. Ce qui est forcément une préoccupation pour le gouvernement ukrainien. Et donc, on va avoir cette ligne de front. Quand on regarde sur la carte, d'ailleurs, c'est étonnant. Parce que finalement, depuis l'été, les lignes ont peu bougé. Et ce qui est très trompeur, c'est-à-dire que, oui, la ligne de front va peu bouger. Mais la guerre, elle continue. Et vraisemblablement, elle va aller jusqu'en 2023, au moins. Merci. Merci beaucoup de nous avoir aidés à y voir plus clair. Général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, 6h28.